Merci Grégory Connet pour cette présentation très généreuse. Je retiens l'idée de l'ombre des ontologies, qui est une très belle image, en effet. Merci aussi au couvent des Bernardins pour l'organisation de cette journée, qui me donne l'occasion de discuter des propositions que j'ai pu faire dans le livre dont on va parler avec des spécialistes de différents domaines. Je voudrais, pour cette conférence inaugurale, qui sera moins une conférence qu'une improvisation sur le livre, revenir sur les raisons qui m'ont poussé à écrire les formes du visible. Pourquoi un anthropologue spécialiste de l'Amazonie s'est-il tourné vers les images ? Au départ de toute carrière d'anthropologue, il y a de l'ethnographie. Il y a la rencontre d'une civilisation, d'une culture, qui va lui fournir matière à penser, quelquefois de façon indirecte, pendant longtemps. C'était mon cas lorsque, jeune ethnographe, je suis parti avec ma compagne Anne-Christine Taylor sur le terrain en Amazonie équatorienne pour passer quelques années avec une population qui s'appelle les Hachouars, et où j'ai découvert que la nature n'existe pas. C'est une formule, effectivement, que j'ai employée à intervalles réguliers, qui a pu choquer, mais qui avait, au fond, même si je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement sur le terrain, mais à mon retour, lorsqu'il m'a fallu traiter des informations que j'avais recueillies, sur le terrain lui-même, je me suis aperçu que le projet que j'avais d'écrire la façon dont une société socialise son environnement, c'était comme ça que je m'étais formulé mon programme de recherche, était difficile à réaliser, dans la mesure où les Hachouars n'étaient pas parachutés, au fond, dans un milieu qu'ils avaient trouvé tel quel, mais qu'ils avaient profondément transformé au fil des siècles et des millénaires. C'est ce que l'on découvre maintenant de plus en plus à propos de la forêt amazonienne, et les façons culturales développées en Amazonie, notamment l'horticulture sur brûlis et l'agroforesterie, ont pour effet d'avoir profondément transformé, au fil du temps, la composition floristique de l'Amazonie. Autrement dit, les Hachouars, comme d'autres populations amazoniennes, depuis à peu près 8000 ans qu'on a domestiqué des plantes dans cette région, ont créé une niche écologique tout à fait singulière, qu'ils transmettent à leurs descendants. Donc il ne s'agit pas d'étudier la façon dont une société aurait été comme parachutée dans un écosystème qui lui aurait été au départ étranger, qui était un peu l'idée qu'on se faisait à l'époque des rapports entre nature et société. Il s'agit de comprendre comment cet environnement, qui soit dans l'espace domestique, c'est-à-dire les maisons et les jardins, soit dans l'espace sylvestre, la forêt, et le résultat d'une interaction quotidienne entre des humains et des non-humains. Et ces non-humains avaient cette caractéristique additionnelle que je découvrais au fil des mois, qu'ils étaient aussi impossibles à subsumer sous une sorte de métacatégorie qui aurait été la nature, mais qu'ils étaient l'objet de relations de personne à personne qui se développaient quotidiennement sous différentes formes. À la fois, bien sûr, sous des formes de médiation technique, le traitement des plantes cultivées dans les jardins, la chasse des animaux dans la forêt, la pêche des poissons, la cueillette, etc., mais aussi par l'intermédiaire de médiations, qui étaient soit les rêves, c'est-à-dire la rencontre avec les non-humains qui venaient visiter dans leurs rêves les Hatchoirs pour leur communiquer des messages, soit par l'intermédiaire de dialogues qui se développaient grâce à des incantations, on peut appeler ça des incantations magiques si on veut, mais c'était plutôt des discours de l'âme qui s'adressaient à l'âme des non-humains. Et c'est à l'occasion de la découverte de ces petites chansons qui étaient chantées mentalement, il a fallu du temps pour les découvrir, parce que comme elles étaient chantées mentalement, rien ne permettait de déceler leur existence, c'est à l'occasion du commentaire de ces chans qui sont adressés par les Hatchoirs, soit à des humains éloignés sur lesquels il s'agit d'influer, soit dirigés vers des animaux et des plantes dont on essaye d'influer sur le comportement, des animaux chassés, par exemple, ou des plantes cultivées. Et je me suis rendu compte au fil du temps que les Hatchoirs passaient une grande partie de leur temps en dialogue mental, en interaction mentale avec des non-humains, qui étaient difficiles dès lors de concevoir comme étant, encore une fois, partie d'un ensemble plus vaste vis-à-vis duquel la nature, vis-à-vis duquel la société Hatchoirs se serait posée. Et donc, à mon retour en France, et lorsqu'il... J'ai rédigé ma thèse sous la direction de Claude Lévi-Strauss, il m'a fallu trouver un moyen de formuler tout cela en essayant d'échapper aux catégories habituelles, notamment l'opposition entre nature et culture, aux natures et sociétés, qui était commune en anthropologie, et que mon maître avait employé aussi, pas du tout comme une opposition ontologique, mais comme une opposition méthodologique à différents niveaux d'analyse. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà écrit un texte et qui permet... On peut faire crédit à Lévi-Strauss de n'avoir pas été substantif dans son usage de l'opposition ou du contraste entre nature et culture. Néanmoins, c'était un outil qui lui servait de façon systématique, dans l'analyse des mythes en particulier, de façon à classer des ensembles de mythes, de fragments de mythes, de façon contrastive avec d'autres ensembles de mythes, en les regroupant du fait des propriétés, encore une fois, contrastives opposées qu'il pouvait manifester à l'intérieur de catégories générales qu'il avait définies comme étant la nature et la culture. Donc j'ai voulu échapper à l'usage de ces concepts qui me paraissaient peu propices à rendre compte de façon sérieuse, pour prendre au sérieux, en quelque sorte, la pensée et les pratiques des gens dont j'avais partagé l'existence. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience d'un premier contraste entre la façon dont les Hachouars et progressivement, je m'en suis rendu compte, les autres populations amazoniennes considéraient les non-humains, à savoir la majorité des non-humains, parce que tous les non-humains ne sont pas dotés d'une âme ou d'une subjectivité. Ils sont, chez les Hachouars, comme dans d'autres populations amazoniennes, traités comme dotés d'une intériorité, d'une capacité de communication, d'une capacité subjective. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ont dit, non seulement en Amazonie, mais dans d'autres régions du monde, qu'ils se voient eux-mêmes comme des humains. Et c'est sous cette forme, d'ailleurs, qu'ils se présentent aux humains dans les rêves. Et j'ai décidé, à ce moment-là, de sortir de la naftalie d'un concept qui était tombé dans le discrédit, qui était le concept d'animisme, qui avait été forgé par les premiers anthropologues, notamment Tyler, à la fin du XIXe siècle, pour lui donner un sens tout à fait singulier, qui était, disons, la pratique de concevoir la plupart des non-humains comme dotés d'une intériorité, couplée à l'idée que chaque classe d'être a des dispositions physiques, et une position dans le monde qui résulte de ces dispositions physiques, qui prédispose les membres de cette classe à s'ouvrir à un monde particulier. Si vous voulez, c'est un peu l'éthologie de Jacob von Uxkuhl. C'est-à-dire que chaque être constitue par ses perceptions, par ses modes d'alimentation, de commotion, de reproduction, etc., le monde singulier au sein duquel il vit, et ces mondes ne sont que partiellement coïncidents. Ils coïncident dans la grande chaîne trophique de la prédation, mais il y a des espèces qui ne sont jamais en contact. Et le coup de génie par rapport à... Enfin, n'excuse, si je puis dire, de l'animisme, c'est d'avoir, en somme, renversé la possibilité ou la menace de solipsisme que chacun de ces classes d'êtres ouvertes vers un monde qui lui est propre portait par la généralisation d'intériorité de même nature qui permettait la communication entre des espèces dont les dispositions physiques étaient différentes. J'ai donc appelé ça animisme et c'était évidemment en contraste absolu avec la boîte à outils conceptuelle que j'avais amenée avec moi sans en prendre conscience immédiatement, mais simplement au fil du temps sur le terrain, à savoir celle qui oppose d'un côté des humains qui sont dotés, qui sont réputés dotés d'une singularité cognitive et morale qui les met hors des autres, hors du contexte général des autres êtres avec lesquels ou des autres éléments du monde avec lesquels ils sont en interaction et qui sont par ailleurs, ces humains, à la différence de ce qui se passait dans le monde de l'animisme, gouvernés par des lois universelles qui sont celles de la physique, de la chimie, de la biologie et qui donc du point de vue de leur corporealité, de leur dimension physique ne se distinguent pas de ce point de vue-là des autres éléments du monde. Donc un premier contraste très net entre l'animisme et ce que j'ai appelé le naturalisme pour caractériser notre propre façon de percevoir les continuités, les discontinuités entre humains et non-humains et l'animisme, je m'en suis aperçu. J'ai fait de mon séminaire de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales où j'ai eu le bonheur d'être nommé peu de temps après ma thèse le lieu, justement, d'une lecture systématique avec mes étudiants d'un très grand nombre d'ethnographies. Grégory y connaît, évoquait, je n'ai jamais compté combien d'exemples ethnographiques différents, j'ai utilisé dans part de la nature et culture ou dans les formes du visible, mais c'est fondé, effectivement, sur une lecture systématique et enthousiaste, en somme. Rien n'est plus satisfaisant que de découvrir d'autres façons de se relier au monde à travers les ethnographies dont on dispose depuis, certaines d'entre elles, excellentes depuis la fin du XIXe siècle. Et donc, j'ai mené ce travail de façon systématique et je me suis aperçu que l'animisme était quelque chose qui non seulement était caractéristique des Hachoirs et du monde amazonien, mais aussi un peu plus au sud, d'ailleurs, des basses terres du Tchaco, par exemple, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, des populations amérindiennes du nord de l'Amérique du Nord, de l'autre côté du détroit de Béring, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, d'Insulins, dans certaines régions de Mélanésie, etc. Donc, il y avait un archipel, puisque ces endroits étaient discontinus, un archipel animiste qui couvrait le monde et qui contrastait avec ce que j'ai appelé donc le naturalisme. Mais ces deux contrats, ces deux formes de conceptualisation, d'implémentation des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains, qui sont fondées sur la perception qu'il y a des différences, bien sûr, entre humains et non-humains, mais qu'elles ne passent pas par les mêmes frontières, ces deux formules n'étaient pas les seules possibles, puisque la lecture de l'ethnographie montrait qu'il y en avait d'autres. Et donc, il y en a une troisième qui m'a beaucoup retenu, parce que je la découvrais un peu, elle avait été un motif d'étonnement pour beaucoup de grands esprits à la fin du XIXe et dans les premières décennies du XXe siècle, lorsque les premières ethnographies par des grands ethnographes de l'Australie sont devenues disponibles. Et les formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim, par exemple, sont fondées en grande partie sur un commentaire de ces analyses de cette ethnographie des sociétés australiennes. Et là, en lisant de manière un peu systématique cette ethnographie, je me suis rendu compte que, plutôt qu'un dispositif classificatoire, comme Lévi-Strauss l'avait suggéré dans le totémisme aujourd'hui, c'est... Dans le totémisme aujourd'hui, Lévi-Strauss critique l'idée d'une descendance directe d'un groupe d'humains depuis un ancêtre animal en disant ce qui compte dans le totémisme, au fond, c'est la superposition de deux formes de discontinuité, une discontinuité naturelle et une discontinuité sociale. La discontinuité naturelle, c'est-à-dire les différences morphologiques et éthologiques entre les espèces animales, permet de penser la discontinuité sociale. Donc, c'est un dispositif classificatoire que l'on trouve à l'œuvre dans bien des régions du monde et qui n'est pas spécifique à l'Australie. Or, ce que l'ethnographie australienne montrait, c'est qu'au-delà de ce dispositif classificatoire, qui, effectivement, les Australiens sont des obsédés de la taxonomie et de la classification, mais au-delà de ce dispositif classificatoire, il y avait quelque chose de très surprenant, à savoir que les humains et les non-humains d'un groupe totémique étaient réputés partager des qualités à la fois physiques et morales, issues de semences déposées par des prototypes qui avaient parcouru la surface de la Terre à une certaine époque, il y a longtemps. Et ces prototypes qu'on appelle maintenant par pudeur les ethnographes de l'Australie ont tendance à éviter le terme de totem qui a été employé à toutes les sauces et qui continue à l'être d'ailleurs, comme le terme animisme d'ailleurs, et parlent d'être du rêve parce que tous ces événements se passaient au temps du rêve. Mais ces êtres du rêve, ces prototypes, on ne sait pas très bien à quoi ils ressemblent, mais ils sont nommés assez souvent dans la majorité des cas disons par des noms d'animaux. Or, ce que les travaux de linguistique montraient, c'est que ces noms d'animaux étaient en réalité des noms de qualité dont on se servait pour désigner des animaux. Autrement dit, les animaux n'étaient pas des ancêtres. Ils étaient, encore une fois, des prototypes que l'on désignait par un nom qui renvoyait à une qualité englobante. Et cette qualité englobante englobait d'autres qualités qui permettaient de définir la spécificité de groupes d'humains et de non-humains qui se différenciaient les uns des autres par des qualités différentes. Et les prototypes, on les nommait par des noms d'animaux, mais tout simplement parce que ces animaux étaient le meilleur exemplaire, si on peut dire, la meilleure instantiation de ces qualités. Donc là, on avait quelque chose qui tranchait sur ce que l'animisme et le naturalisme proposaient puisqu'on avait une unité, en somme, à l'intérieur d'un groupe d'humains et de non-humains, le groupe totémique, de qualités à la fois morales et physiques. Et puis, la dernière formule, Grégory Quenet a évoqué Michel Foucault tout à l'heure, elle m'est apparue de façon très nette alors que je relisais un chapitre du livre de Michel Foucault, Les mots et les choses, qui s'appelle La prose du monde, dans lequel Foucault caractérisent ce qui est pour lui les caractéristiques de la pensée de la Renaissance, c'est-à-dire la pensée fondée sur des correspondances et des analogies. Quels sont les différents moyens que la pensée de la Renaissance emploie pour rendre commensurable, en quelque sorte, des choses différentes. Et je lisais en même temps le livre de Marcel Granet sur la pensée chinoise et je retrouvais sous la plume de Marcel Granet un sinologue donc d'Urkémien qui est l'un des rares sinologues à avoir entrepris cet effort de synthèse extraordinaire d'avoir à présenter, en somme, avoir eu le courage de présenter dans un livre la pensée chinoise, c'est-à-dire en fait des siècles et des millénaires d'élaboration par des individus très divers d'un système de pensée et ce que Granet montrait c'était au fond des procédures qui étaient assez proches de celles employées par la pensée de la Renaissance. L'idée était la suivante, c'est que le monde est composé d'une infinité de singularités, d'éléments divers, d'états, de situations, etc. Et pour qu'un tel monde devienne vivable et même pensable, il faut pouvoir trouver des correspondances entre ces éléments disparates. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça analogisme, parce que c'est la pensée analogique qui, au fond, ou le raisonnement analogique, telle chose est à telle autre chose comme une autre chose est à une autre chose, etc., c'est-à-dire des transpositions de relations entre des éléments séparés, cette pensée analogique, elle est universelle, mais elle prend une particulière importance, une densité considérable dans le monde de l'analogisme qui caractérise donc à la fois notre propre passé jusqu'à la Renaissance, le monde médiéval et l'Antiquité. C'est un monde très vaste, mais aussi, bien sûr, l'Extrême-Orient, comme je l'ai dit, l'Afrique de l'Ouest ou bien les civilisations des Hauts-Terres des Andes et du Mexique et bien d'autres régions encore. Donc, quatre formules dont j'ai développé les caractéristiques dans le livre que Grégory Connet a évoqué tout à l'heure par De la nature et culture et la manière au fond de... Enfin, les sources au fond des éléments de documentation que j'ai utilisées pour cela étaient toutes des sources textuelles, discursives. C'était des monographies ethnographiques, c'était des textes philosophiques, c'était des essais, des traités médicaux et des choses comme ça. Et il m'a semblé que si ces propositions que je faisais dans Part de la nature et culture de différentes formes de mondiation, c'est-à-dire de composition de monde à partir de filtres ontologiques singuliers avaient une pertinence, on devait pouvoir retrouver ailleurs que dans le discours, c'est-à-dire dans ce que les gens disaient à propos d'eux-mêmes et de leur monde, on devait pouvoir retrouver ces principes. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers les images, à la fois comme une source de documentation pour continuer cette enquête et comme une vérification de la légitimité au fond ou de la pertinence des propositions que j'avais développées par de la nature et culture. J'ai fait ça de façon expérimentale au départ en me plongeant dans un torrent d'images. J'ai eu le bonheur d'être accueilli en résidence par une fondation à Munich pendant un an et donc j'ai pu me plonger à la fois dans les images des musées de cette ville, les textes de l'Institut d'Histoire de l'Art, l'Institut réputé à Munich et puis en même temps la bibliothèque du musée d'ethnographie aussi qui est très riche et je me suis immergé dans ces images en essayant de retrouver dans les images des principes analogues à ceux que j'avais pu mettre en évidence par de la nature et culture en cédant au fond à une propension qui est aussi celle de beaucoup d'historiens de l'art qui est de trouver dans des images des illustrations en quelque sorte de propositions philosophiques ou esthétiques qui sont définies de façon un peu indépendante au fond de ce que les images montrent. Ça m'a permis de faire un premier tri et ce premier tri je l'ai expérimenté dans une exposition au musée du Quai Branly qui s'intitulait La fabrique des images et qui avait un côté expérimental c'est une expérience dans l'expérience si je puis dire puisqu'elle consistait à montrer un public qui n'était pas averti de la nature de ce que signifiaient les images que je représentais qui venaient de régions du monde très différentes voir si les juxtapositions et les contrastes que je faisais entre des images pouvaient avoir un sens et ça a été très utile pour moi parce que par l'intermédiaire des conférenciers qui faisaient les visites et qui me rappelaient les questions que le public posait à travers les livres d'or aussi les remarques que faisait le public j'ai pu vérifier que je n'étais pas complètement en train d'errer dans une sorte de musée imaginaire malrussien que j'aurais fabriqué à la demande pour satisfaire mes hypothèses c'est donc là que j'ai commencé à travailler systématiquement après cette exposition par l'intermédiaire de cours que j'ai donné au Collège de France pendant plusieurs années et le résultat c'est ce livre qui nous réunit aujourd'hui les formes du visible et qui comme l'a rappelé tout à l'heure Grégory Connet a trois dimensions la première dimension c'est de c'est l'analyse ontologique des images c'est à dire qu'est-ce que les images révèlent du mobilier du monde que des civilisations ont assemblées à partir de filtres ontologiques tout à fait particuliers donc c'est une question de contenu si vous voulez c'est à dire qu'est-ce que les images rendent visibles qu'est-ce que les images rendent présents l'objectif général de ce livre étant la figuration c'est à dire d'essayer de comprendre ce que c'est que de figurer c'est à dire de rendre visibles précisément des choses qui ne sont pas ordinairement soit sous forme de contenu soit sous forme de processus qu'est-à-dire quels genres de processus sont à l'oeuvre dans les images et qui constituent en quelque sorte des échos des processus qui sont caractéristiques des processus mentaux en particulier ou des opérations les plus importantes opérées par chacun des modes de mondiation qui m'intéressent le deuxième objectif est formel et il était de comprendre quels sont les moyens employés par chaque régime figuratif pour rendre visible ce que ce régime s'attachait à rendre visible justement et là je me suis j'ai fait des j'étais je suis un lecteur d'histoire de l'art depuis longtemps mais je ne suis pas un historien de l'art professionnel et donc j'ai été surpris au fond du résultat de l'enquête sur le plan formel j'ai découvert par exemple à cette occasion à quel point la construction de l'espace visuel naturaliste à partir du 15e siècle était obsédée par l'émulation de la vision humaine et la construction d'un point de vue qui était celui d'un point de vue d'un sujet unique et je l'ai été parce que évidemment je me suis intéressé à d'autres formes de construction du point de vue ailleurs ou plutôt d'ailleurs aussi en Europe dans les enlumines romanes par exemple qui au contraire avaient fait le choix de multiplier les perspectives ou les points de vue sur un même être ou sur une même scène et ce choix était mais apparu tout d'un coup très généralisé je le connaissais abstraitement par exemple tout anthropologue et familier à travers les travaux par exemple de Franz Boas dans Primitive Art et de Claude Évi-Strauss sur le dédoublement de la représentation sur cette façon originale que les populations de la côte nord-ouest du Canada ont de présenter un être en le dépliant autour d'une ligne imaginaire qui est un axe de symétrie en dépliant ces deux côtés et en l'ouvrant de façon à avoir le sentiment qu'on a un être qu'on voit de face alors qu'en réalité il s'agit de deux profils à coller et ces deux profils à coller on le voit par exemple dans certains êtres où par exemple je pense à un exemple que donne Boas qui est très célèbre dans Primitive Art qui est celui d'un ours qui était peint sur un fronton de maison on le voit parce qu'il y a une encoche sur le front autrement dit ce sont les deux profils qui sont ouverts comme ça avec l'amorce du front de la tête de part et d'autre et on voit les poils du dos qui dépassent de chaque côté de cet animal donc c'est des exemples qui étaient connus je me suis rendu compte progressivement que ce polyperspectivisme était la forme la plus généralisée de construction d'espace visuel et elle l'était pour des raisons assez simples c'est-à-dire que ce que nous nous appelons réalisme c'est-à-dire l'émulation de la vision humaine ce que nous nous efforçons dans la figuration naturaliste depuis quelques siècles de produire comme résultat et bien est considéré par un très nombre par le reste du monde si je puis dire comme très appauvrissant parce qu'une figuration qui ne se fixe un seul point de vue sur un être ou sur une scène en somme élimine un très grand nombre de qualités de cet être et de cette scène alors que si on multiplie les perspectives sur cette scène ou sur cet être on a un beaucoup plus grand nombre de qualités donc d'informations sur ce qui se passe on le verra tout à l'heure à l'occasion de quelques images que je vais vous présenter donc deuxième aspect morphologique et troisième aspect praxeologique ou pragmatique c'est-à-dire les conditions qui permettent aux images de d'être des agents de la vie sociale c'est une idée qui est longtemps restée en lisière de la réflexion sur les images on a des précurseurs comme Habib Arbok par exemple dans les années 20 qui avait développé cette idée et cette idée est devenue de plus en plus elle a acquis de plus en plus de consistance au cours des 30 dernières années avec des historiens de l'art comme Horst Bredekamp Hans Belting Friedberg et en anthropologie un grand anthropologue du nom de Alfred Gell qui a écrit un livre qui s'appelle Art and Agency et qui est fondé sur cette idée que les images ne doivent pas être perçues ou analysées comme des collections de symboles qu'il faudrait déchiffrer mais comme des agents de la vie sociale avec lesquels on interagit ce que j'ai voulu introduire comme nuance dans cette analyse de ce que j'appelle l'agence pour transposer en français le terme Agency en anglais qui a été en général traduit par agentivité ou pire agence-éité que je trouve des termes peu élégants alors que le terme d'agence me paraît beaucoup plus simple et transposait très clairement la notion de Agency qu'on traduit aussi par puissance d'agir ce qui m'avait frappé dans cette entreprise comparative c'est que les formes d'agence des images de puissance d'agir des images variaient en fonction des régimes ontologiques ou des régimes figuratifs à l'intérieur desquelles elles étaient produites et donc en fonction des modes de présentation d'ostention et des réseaux qui les accueillaient donc il n'y avait pas une seule forme les images n'étaient pas dotées généralement d'une puissance d'agir elles étaient dotées de différentes formes de puissance d'agir qui étaient plus ou moins effectives ou signifiantes pour des populations particulières et donc le troisième aspect l'aspect praxeologique il est décliné en fonction des différents types de puissance d'agir que j'ai essayé de mettre en évidence je vais je ne sais pas jusqu'à vous et 10 oui ça va j'ai le temps merci je vais revenir maintenant sur la question du pluralisme ontologique des images en en commentant quelques unes de façon à donner plus de substance à cette idée que les images rendent présentes de façon très différente des mondes à la fois dans le mobilier qu'elles présentent et dans les processus qu'elles mettent en oeuvre et qu'elles sont de ce point de vue là très révélatrices au fond du pluralisme ontologique qui est caractéristique au fond de la manière dont l'humanité déploie son existence alors je vais commencer avec l'animisme pour revenir en arrière ce qui est caractéristique de l'animisme c'est un dualisme très marqué mais qui est tempéré par la métamorphose un dualisme de l'intériorité et de la physicalité puisque au fond dans tout l'archipel animiste on considère que les êtres que l'on observe que ce soit des humains ou des non-humains ce sont des intériorités recouvertes d'un corps dont ils peuvent se défaire à volonté le terme pour désigner le corps dans beaucoup de ces civilisations le même que le terme pour désigner le vêtement c'est donc véritablement un vêtement que l'on endosse et que l'on retire qui se manifeste d'ailleurs dans la mythologie par de nombreuses histoires d'épousailles ou d'union entre un humain et une femme renard ou de telle ou telle espèce qui se débarrasse de son corps comme d'un vêtement et le thème assez classique c'est que l'humain a réussi à capturer la la femme animale en lui subtilisant son vêtement son vêtement d'espèce son corps d'espèce en quelque sorte cette cette dualité entre le corps et l'âme elle se manifeste dans les images par la nécessité de rendre visible les deux dimensions simultanément c'est à dire un corps qui est identifiable de façon très nette comme celui du membre d'une espèce particulière et une intériorité qui généralement est figurée par un visage humain c'est le cas chez les youpites de l'Alaska population de langue esquimaux qui bordent les inuits à l'ouest et qui organisait des fêtes au cours desquelles des esprits animaux étaient invités dans la maison commune pour être fêtés et remerciés de leur générosité lorsqu'ils donnaient leur corps justement aux humains et on les rendaient présents par des danseurs masqués qui avaient des masques de ce type-là qui présentaient à la fois une face animale facilement identifiable et cette petite figure humaine qui n'était pas un humain déguisé mais l'indice en quelque sorte de l'intériorité de type humain de l'animal une façon de montrer cela de façon très économique consistait comme dans un masque de ce type au fond à suggérer l'intériorité humaine par la position même du masque et le fait qu'il ait deux yeux donc à suggérer le visage humain derrière le masque tout en maintenant la dimension physique très nette par la figuration de l'animal une façon très classique de faire cela est très connue parce que ces objets ont été très tôt susciter l'intérêt des collectionneurs et des musées ce sont les masques dits à transformation ce sont des masques à volets qui étaient utilisés dans les populations de cette région du monde c'est à dire d'un côte pacifique de l'ouest du nord-ouest du Canada et qui représentait ou figurait à l'extérieur un visage ici c'est un enfin une face ici c'est un chabot c'est un poisson et à l'intérieur même de cette de cette face grâce à des volets on a un deuxième une deuxième figure animale qui est un corbeau et à l'intérieur de ce corbeau on a une petite face humaine qui est celui de l'intériorité de l'ensemble ce qui est intéressant c'est que en fait le masque de corbeau est un vrai masque c'est à dire on a ici un être qui est un chabot c'est à dire un poisson qui vit qui met son costume de chabot lorsqu'il va dans les profondeurs pour interagir avec d'autres êtres aquatiques mais qui lorsqu'il revient dans sa maison au bord du rivage et lorsqu'il mène des rituels utilise aussi un masque de de corbeau pour caractériser certains des 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 propriétés qui lui ont été transmises dans sa lignée et derrière il y a l'intériorité de type humain figuré par le petit visage une façon de montrer au fond la dualité aussi c'est par une séparation verticale entre une face de renard sur la sur la sur la sur la sur la droite et un visage humain sur la gauche parce que ce qui compte dans cette dualité et dans le cadre de l'anime c'est le fait qu'on peut changer de perspective c'est à dire voir un être alternativement mais jamais simultanément sous son aspect physique ou sous l'aspect de son intériorité et la métamorphose c'est ça la métamorphose c'est une c'est l'expérimentum croustiste de l'animisme c'est à dire c'est ce qui permet d'avérer la dualité des êtres et en même temps ce qui vient aussi attester de la profonde indécision dans laquelle on se trouve lorsqu'on est face à un être et qu'il est difficile de savoir quelle est la nature de cet être parce que en fond son enveloppe ne garantit pas absolument qu'il est ce qu'il semble être dans la mesure où son intériorité peut être la manifestation de caractéristiques qui appartiennent à une espèce différente et donc la métamorphose c'est quoi c'est le passage c'est pas la métamorphose d'ovide c'est pas la transformation permanente d'un être dans un autre c'est la possibilité d'osciller de commuter d'une perspective à une autre et cette possibilité elle est rendue visible dans des masques comme celui-ci c'est un peu comme l'illusion canard-lapin quand on regarde le canard on voit plus le lapin quand on voit le lapin on voit plus le canard et ici lorsqu'on fixe son attention sur l'une des deux l'une des deux faces on est bloqué en quelque sorte dans cette face là donc dans une dimension dans une perspective qui est celle de la dimension physique de l'esprit que l'on voit ici l'esprit renard et il suffit d'un tout petit décalage pour que tout d'un coup basculer dans le point de vue de l'intériorité et donc c'est un processus de commutation c'est ça que beaucoup des images animistes rendent visible ce sont des commutations ce sont des corps en général des corps humains qui sont rendre présents des esprits et ce qui compte dans cette façon de les rendre visibles c'est de pouvoir basculer d'une perspective à l'autre alors ce qui est intéressant et dans cette affaire c'est que j'ai découvert ce masque chez un un ami anthropologue et j'étais un peu surpris parce que il avait les mêmes caractéristiques que le masque précédent et ce masque c'est un masque qui vient des bétisèques qui sont d'une population autochtone de Malaisie ce qu'on appelle les orongasli c'est-à-dire l'ensemble des populations autochtones de Malaisie qui ne sont pas des Malais et c'est un masque de chaman qui dans lequel la division latérale est entre un tigre à droite et un visage humain à gauche mais qui est fondé sur le même principe or il n'y a aucune possibilité qu'il y ait eu des échanges entre les populations de la côte nord-ouest et puis la Malaisie c'est simplement ils ont utilisé or je connaissais j'avais lu la monographie sur les mâts bétisèques de Wazir Jahan Karim qui est une ethnologue dont cet ami ethnologue avait dirigé la thèse et ces gens-là étaient tout à fait animistes c'est évident comme le sont beaucoup d'autres populations au Rongasli sur lesquelles on a des informations ethnographiques en Malaisie mais j'avais aucune idée du type d'image qu'ils produisaient or par les circonstances de cette trouvaille accidentale j'ai pu me rendre compte que les marbétisèques avaient utilisé exactement le même mécanisme visuel pour rendre compte du même principe de la commutation entre les deux points de vue ce qui est une forme de garantie en quelque sorte qu'on n'est pas complètement dans la spéculation ce qui donne un petit plaisir de la trouvaille dans un cas pareil alors on peut faire ça aussi de façon assez simple par des peintures corporelles et là je reprends une illustration que Franz Boas avait fournie dans son livre auquel je faisais référence plutôt Primitive Art là ce sont des jeunes garçons qui appartiennent à une société secrète et qui ont sur leur corps figuré une grenouille sur la droite et un ours sur la gauche alors comme vous pouvez le regarder le voir en regardant attentivement la disposition du corps de l'ours et de la grenouille sur le corps des garçons est un peu bizarre alors on pourrait penser qu'il s'agit de dédoublement de la représentation au sens classique comme Lévi-Strauss l'avait développé dans Anthropologie Structurale en réalité il s'agit de reconstituer le corps de l'animal sur le corps humain de façon à ce qu'il se prête à la mise en action la mise en branle de ce corps animal dans certaines circonstances et dans certaines postures donc pour la grenouille il faut imaginer vous voyez la grenouille je ne sais pas s'il y a un pointeur non il faut imaginer la grenouille vous voyez la partie vous avez le visage et la grande bouche sur les fesses et les yeux juste au-dessus des fesses les pattes arrière devant derrière sur les bras les pattes avant sur les cuisses il faut imaginer ce jeune garçon en train de accruptons en train de sauter de façon de reconstituer la forme générale de la grenouille et là la commutation se fait entre quoi et quoi ? se fait entre l'image de la grenouille que ce jeune garçon donne et puis son corps humain qui devient immédiatement visible ce n'est pas une vraie grenouille mais à certains moments l'illusion est là et un article du Berdamisch très fin sur ce modèle sur ce modèle justement alors on peut faire ça aussi par des ornements et là on est très loin de la côte nord-ouest parce qu'on est dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée chez les Caloulis vous avez sur la gauche un costume qui a un côté héraldique en quelque sorte c'est-à-dire que les différentes pièces et les ornements définissent certaines des positions sociales et de l'étape atteint dans le cycle de vie par un homme mais en même temps les Caloulis comme beaucoup de populations de Nouvelle-Guinée considèrent que les âmes des humains se réincarnent dans des oiseaux et par conséquent la plupart des oiseaux qui les entourent sont des ancêtres certains des morts récents d'autres des morts plus anciens et la possibilité d'interagir avec les oiseaux est très importante de ce point de vue-là parce que c'est une façon de maintenir un rapport avec les morts il y a un rituel qui se tient la nuit dans ces grandes maisons collectives et dans lesquelles avec le même costume dont vous voyez que sur les bras par exemple il y a des brassards avec des comme des petites ailes c'est des plumes de Kalao il y a un rituel qui rend présent en quelque sorte ses ancêtres oiseaux dans la maison commune en animant ce costume qui prend dès lors une dimension complètement différente d'accord merci et Stephen Ferd qui est l'ethnologue qui est un des grands spécialistes de cette région de la Nouvelle-Guinée et qui est en plus un 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 des pionniers de l'étude du soundscape des paysages sonores rapporte la chose suivante un de ses amis Kalouli au milieu de la nuit lui dit voilà tu es là et tu vois tu es fatigué parce que ce sont des rituels la plupart de ce qu'on voit dans un musée ça peut être ce qu'on a sur la gauche c'est à dire dans une vitrine mais ce qu'on n'a pas dans un musée c'est ce qu'on a sur la droite c'est à dire quand au milieu de la nuit alors qu'on est fatigué dans l'obscurité tout d'un coup on voit ce costume qui bat régulièrement des ailes et son ami Kalouli lui dit exactement ça tu es fatigué tout d'un coup tu ouvres les yeux tu somnoles tu ouvres les yeux il est là l'homme oiseau donc on parlait de l'incarnation tout à l'heure cette incorporation au fond d'un être par l'intermédiaire de dispositif d'activation de cet ordre là joue un rôle très important dans l'animisme il y a une façon peut-être encore plus simple de faire ça là je l'emprunte à l'Amazonie en Amazonie mais aussi ailleurs dans l'archipel animiste les humains au plus exactement les humains disent que les animaux se voient comme des humains ce qui veut dire que pour se différencier entre eux ils doivent porter des signes puisqu'ils se voient tous comme des humains pour se différencier à l'intérieur d'une même espèce et entre espèces ils doivent porter des signes et ces signes ce sont les mêmes que ceux que les humains portent eux-mêmes pour se différencier entre humains et ces signes ce sont des peintures corporelles autrement dit lorsqu'un humain cherche à se faire accepter dans une communauté animale et à se faire passer pour une sorte de citoyen d'honneur il doit adopter une apparence qui est celle que cette communauté animale s'attend à percevoir lorsqu'il leur rendra visite et c'est ce que font les chamanes puisque les chamanes c'est le rôle des chamanes d'aller visiter les animaux puisque l'ensemble dans tout l'archipel animiste les maladies l'infortune et la mort sont causées par les animaux dont on se nourrit pourquoi ? parce que les animaux étant des personnes comme les humains lorsqu'on les consomme on mange une partie de leur subjectivité de leur âme qui est rattachée à la chair quelles que soient les précautions qu'on peut prendre pour décontaminer en quelque sorte ou désubjectiver la viande que l'on va manger cette subjectivité elle est toujours là elle est toujours présente et donc elle rend malade elle peut tuer et le rôle du chaman c'est précisément d'essayer d'être des intermédiaires pour inciter les animaux et ceux qui les gouvernent savoir les esprits maîtres du gibier à avoir un peu plus d'indulgence vis-à-vis des humains alors là vous reconnaissez un autre régime figuratif évidemment qui est intéressant parce que comme Grégory Connell l'a rappelé ce matin si le naturalisme sous sa forme discursive commence à devenir visible dans des textes au XVIIe siècle il est perceptible dans les images bien avant autrement dit les imagiers ont préfiguré l'émergence du naturalisme dans les ateliers bien avant qu'ils prennent une forme systématique et programmatique en quelque sorte dans les textes des philosophes des épistémologues et des savants au XVIIe siècle on en voit un exemple dans cette enluminure des très rigueurs du duc de Berry de Paul de Limbourg par l'obsession la minutie effectivement d'émuler le monde tel qu'il se présente on voit le contraste si vous voulez par rapport à ce que l'animisme cherche à figurer à savoir la présence d'esprit et la possibilité de percevoir un être en basculant la perspective sous laquelle on le voit là ce qui compte c'est de rendre visible le monde tel qu'il est avec tous ses détails avec les oiseaux qui picorent les graines avec les traces de pas dans le sol avec les promeneurs qui sont là sous le pied du château du Louvre tel qu'il était à l'époque et cette obsession pour l'émulation du monde par la vision humaine d'émulation de la vision humaine pour figurer le monde m'a paru très caractéristique chez un peintre pour lequel j'ai de l'affection qui est Robert Campin ici c'est un qui a été longtemps inconnu qu'on appelait le maître de Flémal qu'on connaissait mal on n'en connait pas beaucoup plus sur lui mais ici on voit les deux les deux piliers du naturalisme je trouve parfaitement clairement énoncés en images c'est un c'est un triptyque dont j'ai supprimé la partie centrale qui est une annonciation de façon à mettre l'accent sur ces deux éléments de part et d'autre qui sont d'une part les donateurs et ce qui est très caractéristique c'est l'intériorité qu'ils manifestent dans leur dévotion et le fait que leur visage leur expression est une c'est le début de la peinture de l'âme de manière systématique par le regard etc et de l'autre c'est Saint Joseph qui est un personnage qui a beaucoup inspiré Campin dans son atelier et ce que l'on voit là c'est une chaîne opératoire c'est à dire en fait on voit que la façon dont il se sert de ses instruments est tout à fait plausible il y a sur le il y a une obsession dans la minutie de la figuration ici vous avez un poinçon par exemple les fenêtres tiennent avec des clenches en haut et puis il y a ce dispositif classique de la fenêtre flamande c'est à dire d'un paysage qui s'encadre dans une fenêtre ici c'est un paysage urbain et là donc les deux caractéristiques du naturalisme à savoir le caractère distinctif de l'intériorité humaine à côté et de l'autre la construction d'un espace homogène qui ici n'est pas du tout gouverné par les lois de la perspective florentine mais qui parmi les peintres du nord est fondée sur au contraire l'accumulation de détails de façon à ce que les choses à ce que l'englobement dans un même espace d'un très grand nombre d'êtres humains et non humains soit rendu manifeste en quelque sorte avec cette idée de la continuité spatiale dans une même res extensa si vous voulez et on peut faire donc ça très bien comme Campin l'a fait indépendamment de la perspective monofocale telle qu'elle a été développée en Italie du nord bon là c'est un très bon exemple aussi c'est une très grande peinture évidemment mais si l'on voit l'extraordinaire expression du chancelier Rollin c'est un grand personnage c'était un premier ministre et à la fois sa dévotion et sa concentration c'est un tableau compliqué parce que en fait c'est une conversation sacrée comme on dit c'est à dire que la Vierge n'est pas là c'est une vision qu'il en a et la construction même si aussi du point de vue de la perspective il y a plusieurs points de fuite donc ce n'est pas parfait de ce point de vue là mais c'est la construction d'un champ avec différents espaces avec une profondeur qui est construite avec beaucoup de 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 virtuosité disons alors je ne vais pas continuer parce que sur le naturalisme c'est probablement parce que c'est le régime figuratif qui nous est le plus familier ce que j'ai essayé de faire dans ce livre c'est de montrer que derrière cette familiarité apparente il y avait un grand exotisme en fait comparativement aux autres régimes d'image aux autres régimes de figuration si j'aurais réussi quelque chose dans ce livre c'est d'essayer de faire passer ce message c'est à dire qu'au fond ce que nous nous voyons comme étant le perfectionnement des habiletés dans la figuration n'est qu'un choix une série de choix tout à fait singulier dans la façon de figurer le monde là on passe à l'Australie on passe au totémisme et à une peinture des Kunwishku qui sont des des aborigènes qui vivent dans le nord est de l'Australie et qui sont réputés pour leur peinture dite en riant X ce sont des peintures apparemment assez anciennes parce qu'on en trouve des traces dans des abris sous roche qui sont datées de plusieurs millénaires et qui sont peintes sur des sur des écorces et qui figurent donc un animal qui est le totem dont on a soigneusement dépeint toutes les parties intérieures c'est à dire le squelette et les organes et l'idée c'est de figurer cet animal sans décor sans environnement sans montrer le montrer en interaction avec d'autres éléments par contraste avec ce qu'on vient de voir il est là inerte dans sa dans sa dans sa dans sa présence massive et il est d'une certaine façon l'incorporation du groupe totémique dont il est le j'allais dire le symptôme ou l'instantiation comme je l'ai dit tout à l'heure les animaux totémiques sont des sont en fait des instantiations de qualité ils représentent la forme la plus aboutie en quelque sorte de cette qualité et en outre l'intérieur est là pour montrer que l'anatomie rend perceptible le fait qu'il y a une interdépendance organique et que cette interdépendance organique elle est en outre liée à des patrons de distribution de la viande au sein des membres du groupe totémique en quelque sorte on a des obligations les obligations internes au groupe totémique sont figurées par la disposition des organes de l'animal alors là c'est une façon de présenter les choses qui est très efficace parce qu'elle permet de voir qu'il y a une homologie de structure entre l'humain entre un humain et un non-humain enceint du groupe totémique lorsque l'on présente le kangourou antilope dressé sur ses pattes arrière dans la même position qu'un humain c'est une autre façon de voir les choses c'est un être totémique qui lui est anthropoïde et qui contient dans son corps des objets rituels qui permettent d'agir sur le monde autrement dit ce n'est pas un être situé dans le monde comme ça comme on va les figurer dans la figuration naturaliste c'est un être qui contient en lui le monde et certains des éléments pertinents du monde je vais un peu vite parce que je m'aperçois que je parle beaucoup alors dans la partie centrale de l'Australie la figuration est indicielle c'est à dire qu'elle au lieu de figurer les êtres totémiques tels qu'ils dans leur présence massive et autonome au lieu de figurer une sorte de structure à travers un corps on figure les traces que les êtres totémiques ont laissées dans le monde et ces traces sont tout à fait identiciables c'est vraiment des traces de kangourous d'opossons de serpents etc d'humains et qui naissent sans doute des dessins des sortes de pictographies que l'on faisait sur le sol pour raconter ces récits éthiologiques c'est à dire les aventures de ces êtres totémiques à la surface de la terre donc on figurait les différentes étapes les cheminements etc et on voit ça et c'est figuré aussi sur certains objets rituels les Turingas où c'était figuré sur le corps mais on voit ça aussi dans ces tableaux qui ont acquis une grande notoriété sur le marché de l'art depuis quelques années qui ne sont pas des c'est pas un mode de figuration traditionnel en revanche on voit que les traces sont toujours là vous voyez les traces de pas ici les cercles ce sont des bivouacs les 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 traits comme ça ce sont des des péambulations à partir de de lieux de bivouac etc donc ce sont des traces laissées par les êtres du rêve et ces traces rendent ces êtres du rêve actifs il y a une sorte de frémissement de la présence des êtres du rêve dans les traces qu'ils ont laissées je vais vite pour terminer le dernier aspect donc le dernier régime figuratif c'est l'analogisme je l'ai dit tout à l'heure et l'une des formules classiques de l'analogisme c'est le rapport entre macrocosme et microcosme c'est quelque chose qui n'a pas d'importance dans les populations animistes dans les populations qui relèvent de l'archipel animiste en revanche dans l'analogisme on le trouve partout présent et une façon de figurer effectivement c'est de montrer les correspondances qu'il y a entre des parties du corps et ici c'est les signes du zodiaque ce qui est intéressant c'est que cette illustration elle vient du même volume des très rigeurs du duc de Berry que la première que l'on a vue et c'est un indice que cette période du 15e siècle et en particulier du début du 15e siècle est une période de transition puisque dans le même ouvrage et avec les mêmes illustrateurs probablement on a la superposition ou la combinaison la juxtaposition d'images naturalistes et d'images analogistes on en trouve dans d'autres régions du monde en particulier en Inde mais il se trouve que dans la littérature védique les correspondances entre macrocosme et microcosme sont tellement complexes qu'il est très difficile de les représenter en images les textes décrivent des centaines et des centaines de correspondances entre des parties du corps et des parties du monde d'où le caractère probablement propédeutique de cette image qui a été produite à l'intention d'un officier d'armée britannique probablement pour expliquer certaines de ses correspondances les images analogistes ce sont des images de réseau c'est pas tant ce que l'image présente c'est pas un être ou une scène ce qui compte c'est les réseaux qu'elle rend visible et une façon de faire cela a été développée par des guérisseurs des Andes péruviennes qui ont constitué ce qu'on appelle des messas c'est à dire des tables rituelles qui sont probablement inspirées des hôtels portatifs que les missionnaires utilisaient dans l'évangélisation à l'origine mais qui sont composées d'un très grand nombre d'éléments comme vous pouvez voir il y a des éléments d'origine chrétienne il y a des éléments d'origine pré-hispanique il y a des armes il y a des fioles avec toutes sortes de liquides etc et ce qui compte c'est l'ensemble qui est une image elle rend visible quoi ? elle rend visible les potentialités de connexion qu'il y a entre les différents éléments puisque le guérisseur va en fonction de ce qu'il perçoit de l'éthiologie de la maladie ou de l'infortune de la personne qui vient le consulter va tracer en somme un itinéraire entre ces différents éléments qui va correspondre par analogie à un itinéraire biographique donc là c'est vraiment c'est comme un circuit intégré que l'on va modifier à chacune des consultations d'un patient encore un réseau là c'est une c'est une une lignée avec la figure de l'ancêtre tout en haut ici et ensuite les générations qui se succèdent et qui se différencient pour montrer que c'est l'ancêtre qui englobe en quelque sorte chaque génération qui se succède chaque génération est présentée de façon légèrement différente c'est à dire tournée dans une orientation différente une caractéristique aussi des images analogistes c'est qu'elles sont souvent des chimères c'est à dire qu'elles rendent visible dans une image ce principe de base de l'ontologie des ontologies analogistes que le monde est constitué d'éléments disparates mais qui sont unis par un principe de cohérence et le principe de cohérence ici c'est une anatomie qui donne l'illusion de l'autonomie en quelque sorte les chimères sont toujours ont pour caractéristique qu'en dépit du caractère disparate des éléments dont elles sont faits elles pourraient mener une existence autonome et donc on trouve des chimères dans tout l'espace analogiste avec des différences évidemment stylistiques locales mais c'est une grande caractéristique de ce régime de figuration et l'intérêt des chimères aussi c'est qu'elles permettent par le caractère disparate des éléments qu'elles recouvrent d'opérer des synthèses entre des domaines différents ici c'est un masque de la Diablada de Ruro en Bolivie c'est donc un masque de la Diablada c'est la figuration du diable le diable c'est une divinité précolombienne qui veille sur les mines de Ruro et c'est une affaire très compliquée je ne vais pas le temps de rentrer dans le détail dans lequel il y a des éléments chrétiens et des éléments précolombiens qui sont intégrés en somme à l'intérieur du même dispositif visuel et donc là aussi c'est un réseau et c'est un réseau intégrateur au fond entre l'imaginaire précolombien et l'imaginaire colonial et l'imaginaire de la Diabelle à l'imaginaire 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 Sous-titrage FR ?